Et salut tout le monde, c'est 11830000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super ! Nous nous retrouvons encore une fois pour un nouvel épisode de ce magnifique jeu. J'adore vraiment ce jeu, j'adore les jeux Dynasty Warriors, enfin... Non, je dis j'adore les jeux Dynasty Warriors, j'en ai fait qu'un en vrai, c'est juste Hyrule Warriors. Mais en tout cas j'adore les jeux Hyrule Warriors. Et du coup ce Hyrule Warriors, l'ère du fléau me plaît d'autant plus, surtout que ça rallie un univers que j'apprécie vraiment beaucoup. A savoir l'univers Zelda. La dernière fois on avait fait du coup le prodige Goron, à savoir Daruk. On l'avait d'ailleurs libéré, enfin non pas libéré, on l'avait acquéri en tant que personnage, voilà. Et du coup aujourd'hui c'est les confins de Tabanta avec Révali le guerrier Piaf. Pour l'occasion on va changer un petit peu de personnage. Alors option, alors attends non, c'est comme ça, voilà, aucun plat. Déjà on va mettre un plat, on va mettre les dégâts infligés, moi j'adore ce truc. Donc voilà on va faire ça. C'est délicieux. Oui. Allez super. Ok. Et du coup on va prendre qui ? On avait joué Daruk. On avait joué encore une fois Mipha dans le précédent épisode. J'aimerais bien rejouer un peu Urbosa tiens. J'y vais. Pourquoi pas. D'ailleurs en off j'ai amélioré 2-3 armes, notamment le cimetière des 7 joyaux de Urbosa et j'ai aussi amélioré la lance de Mipha et du coup le brise montagne de Daruk. Voilà. Parce qu'à chaque fois vous savez dans les épisodes ils me disent oui vous avez trop d'armes machin etc. Donc c'est un peu chiant. Donc c'est pour ça que j'ai fait tout ça de mon côté. Voilà. Rien d'intéressant. C'est juste que je suis allé au mec qui fusionne les armes et je lui ai demandé de fusionner 2-3 armes. Rien de bien compliqué. Allez du coup on est parti pour Révali le guerrier Piaf. C'est parti. Les Piaf vivent dans un village aux confins de Tabanta. C'est un peuple aérien muni d'ailes qui lui permettent de parcourir les cieux et qui excelle au tir à l'arc. Le fier Révali est le plus talentueux des guerriers Piaf. Accompagné de Link, Zelda se rend en tant qu'émissaire du roi d'Hyrule au village Piaf pour lui demander de piloter Vamedo, la créature divine du vent. Le groupe décide de traverser une plaine enneigée pour éviter de se retrouver face à une horde de monstres. Mais elle se fait surprendre en chemin par un violent blizzard. Link conduit Zelda en lieu sûr, puis part explorer les alentours, mais... Alors il est revenu. Aussi longtemps que je serai en vie, je ne te laisserai pas mettre un pied dans le village Piaf. Et voilà ! Révali le casse-couille, il est là ! Révali le guerrier Piaf ! Du coup, on va pouvoir commencer... Alors, j'ai une nouvelle arme, j'ai le marteau, donc c'est une épée à deux mains. Enfin, j'ai envie de vous dire que pour nous, ce n'est pas considéré comme une épée, mais pour le jeu, si. Alors voyons voir. Donc ça, c'est tous ces combos normaux. D'accord ? Ok, après il fait une petite pirouette à la fin. Voilà. D'accord, ok, incroyable. Premier coup fort. Ouais. D'accord. X manger pour soigner des dégâts temporaires. Quoi ? Ah d'accord, ok, avec X, je peux me soigner. D'accord, ok, c'est cool. Alors, attends. Voyons voir un petit peu. Ouais, ça c'est pas mal. Ce combo-là, il est cool. Alors, vous allez vous calmer, par contre, vous ne tapez pas Urbosa, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà. Magnifique. Alors, attends. Est-ce qu'il nous donne des trucs intéressants, les piafs, ou pas du tout ? Ouais, c'est pas mal. Alors, ouais, des papillons blabla. Ok, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Allez, on y va. Il nous donne des baies aussi. Ok, cool. Alors, voyons voir un petit peu ce que c'est que son attaque forte. Elle est là. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas incroyable, quand même. Oui, c'est pas ouf. Ça fait pas beaucoup de gros dégâts de zone. Voilà. Bon, on va prendre Urbosa. On avait d'ailleurs des verrouilles en combo avec elle. Alors, voyons voir un petit peu. Ah, d'accord. Ok. Elle fait un coup de pied. Latéral. Incroyable. Dans votre face. Voyons voir comment vous allez entrer dans le village. Sans pont. Ok, d'accord. Ça, c'est pas cool. Très bien. Bon, du coup, il va falloir qu'on prenne les forts qui se trouvent là. Surveillez ce gardien. Notre village a assez souffert comme ça. Ouais, d'accord. Et là, c'est quoi ? Planer. Oh, trop bien ! Trop stylé ! Oh ! Il y a un Rumi. What ? Attends. Rumi ! Rumi, vis-y ! Yaya, 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 yaya. Saumon, Max ! Oh, trop bien ! Il m'en fallait en plus. J'ai trouvé un Rumi, les amis. Trop bien ! Alors, je sais pas trop ce que c'est. Ça nous a donné des rubis, en fait. Enfin, si, je sais ce que c'est. C'est des Rumi, mais... Les Rumi, normalement, ouais, ils nous donnent que des rubis dans Breath of the Wild. Bah là, c'est un petit peu la même chose, du coup. Allez ! Oui ! Le Kamehameha de la foudre. Incroyable. Allez, on y va. Ok, là, il y a un guerrier. Alors, normalement, ils sont faibles face à l'électricité, hein. Vu que c'est des Piaf. Allez, on y va. Oh, il est trop stylé, le mec. Il y a une plume sur la tête et tout. Attends, une plume. Il a des plumes, plutôt. Ouais. Allez, on y va. Le capitaine Piaf qui meurt. Bien sagement. Allez, ciao. Et on va pouvoir monter comme ça, d'accord. Ok, très bien. Superbe ! Quel enchaînement technique incroyable ! Ouais, bah, c'est le Robossa en même temps. Alors, attends. Ça, on l'avait fait avec Robossa ? Je m'en souviens plus. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, on l'avait fait. C'est vrai, c'est vrai. Je m'en souviens maintenant. Alors, attends. Link, il va aller là-bas. Voilà. Et nous, avec Robossa, bah, on va monter. Ouais, on va monter vers là-bas. Ah non, quoique, il va falloir continuer vers là-bas. D'accord, ok. Je comprends mieux. Donc, on va pouvoir aller là-bas. Ah, quoique, mais c'est fermé, en fait. Ah ouais, c'est fermé. On peut pas y aller, là. Eh oui, c'est fermé. Ça sert à rien. Bah, attends. Robossa va aller là-bas, alors. Voilà. Et nous, avec Link, on va passer ici. Très bien. Allez, on y va. On plane. À mon avis, on va affronter Rivali. Et ça me fera un bien fou de le frapper, ce piaf de malheur, là. Parce que je le déteste, vraiment. Oh ! Ok, ça, c'est pas cool. Ils nous balancent des flèches explosives. C'est pas cool, ça. Allez, vous dégagez. Par contre, ils sont chiants. Parce que, vu qu'ils sont tous équipés d'un arc. Bah, du coup, c'est un petit peu chiant pour les attaques au corps à corps, quoi. Parce qu'ils sont un peu fuyards. Bon, il y en a qui sont avec des épées, quand même. Mais bon. Allez, on y va. Voilà. Ouais, c'est cool, ça. J'aime bien. Allez, c'est parti. Le guerrier piaf. On va le défoncer. Ok. Et bam ! Succès ! Alors, attendez. Le X. Quoi ? Pourquoi il se tape le ventre ? Ça n'a aucun sens. N'importe... Mais ça sert à rien, ce qu'il fait. On est d'accord, non ? Le chef des forces piaf est au village. D'accord. Il est au village, le petit Révali. Alors, est-ce qu'il y a des trucs, là, à faire ? Non, je n'ai pas l'impression, hein. Un drôle d'ilien, visiblement. Ce n'est pas une attaque ordinaire. Ok, mais ne t'inquiète pas, Révali. On va te défoncer. Voilà, on défonce ton peuple, en plus. Alors, Link va aller là-bas. Et Urbosa, pendant ce temps, elle va défoncer le peuple piaf. Allez ! Hop, hop, hop ! Et voilà ! Nickel ! Oh, j'ai défoncé tous les trucs ! J'ai récupéré plein de fagots de bois. Ça, c'est cool. On va charger un petit peu son électricité. Voilà. Le temps de faire plus d'attaque. Ok, 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 ok ! Bravo, Urbosa ! Elle défonce tout. Ok. On fait attention, quand même. Clac ! Et on y va. Voilà. Il est où, le guerrier piaf, là ? Normalement, il devrait y avoir un boss de fort, quelque part. Ouais, où il est ? Alors, attends. Déjà, on va casser l'arbre, comme ça, ça nous donne des fagots de bois. Voilà. Il est où ? Bah, what ? Il n'apparaît pas, ou quoi ? Il y a un bug ? Mais, il est où ? Attends. En rentrant ? Non ? Mais, what ? Je crois qu'il y a un bug, là. Pourquoi il n'est pas apparu ? Ah, c'est bizarre. Ouais. Ah, il est là ! Bah, ok, d'accord. Très bien. Allez, tiens. Passons aux choses sérieuses. Allez, ça meurt, merci. Splendide, nous ne manquerons pas d'en prendre de la graine. Bah oui, prenez-en de la graine, les soldats d'hyrules pourris, là. Alors, bon, bah, Urbosa, elle a terminé son taf, là. Est-ce qu'il n'y a pas un Korogu dans les parages ? Ça serait cool d'avoir un Korogu, quand même. Hum, je pense qu'il doit y en avoir un, mais il est bien caché. Il est bien caché, donc, bah, écoutez, on va laisser tomber. Urbosa va aller, hum, elle va aller là-bas, tiens, vers le mage de glace. Et nous, pendant ce temps, avec Link, on va prendre ce fort. Voilà. Bah, d'ailleurs, est-ce qu'on avait fait cette attaque ? Je crois pas, hein. Ah, si, 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 dans les airs, on l'avait faite. Ok. Je suis niveau 22 avec Link, hein, c'est pas mal. Ouais, cool. Ah, mais ça sert à rien, son truc, hein. Allez, hop, on prend ça. On les défonce. Voilà, magnifique. Allez, mourrez. Merci. Par contre, les guerriers piaf, ils apparaissent, mais trop lentement. C'est trop bizarre. Allez, voilà. La pomme, ça ne sert à rien. Euh, ouais. Là, il y a encore des petits guerriers piaf. Ok. Super. Bon, il est où, le boss, là ? Emmenez-moi le boss. Je ne veux pas des sous-fifres qui servent à rien. J'ai fait 359 KO pour le moment. C'est pas mal. Allez. Ok. Ouais, bah, pour le moment, là, je ne peux pas faire grand-chose. Parce que le guerrier piaf n'apparaît pas. Allez, apparaît. Mais voilà. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est long, quoi. Allez, tiens. Tiens. Allez, mange. Bam. Et voilà. C'est un joli détour que tu as fait, là. C'est le moment de faire une pause, tu ne crois pas ? Non. Ce n'est pas le moment de faire une pause. Encore une volée de flèches. On ne peut pas les laisser continuer à tirer comme ça. Mettons-les hors d'état de nir pour ouvrir un passage. Bah, ok. Ça, c'est fait. Alors là, il y a un coffre. Je prends. Merci. Un boomerang glazal. D'accord. Des herbes glagla. Ok, cool. Alors, est-ce qu'il y a des choses ici ? Oui. Il y a un guerrier piaf, notamment. Ok. Oh ! On se fait gaffe. Voilà. Super. Allez, tiens. On le lock. Attention. Ok. Allez. Crève. Oh, dommage. Mais. Beurre ! Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait ? Attention. Quand même. Voilà. Parfait. On le martèle. Mais c'est trop bien. J'adore. Ok, bon. On peut défoncer les arbres. Ouais, on peut défoncer les arbres. Ça nous donne des fagots de bois. Mais les fagots de bois, je suis sûr que c'est super important en plus. Pour construire des monuments ou des trucs du genre. Enfin, si jamais on doit construire des monuments un jour. Enfin, vous me direz, on a bien des relais à construire ou je ne sais pas quoi là. Donc, ça peut être intéressant de prendre des fagots de bois en effet. Alors, ici. Bah tiens. On va demander à Urbosa d'aller... Ah mais non. Urbosa, elle est au niveau du mage là. Ok, bon. On va y aller du coup. Après. Tiens. Il faut trouver un moyen d'accéder au sommet. Alors, oui. Mais comment faire ? Ah là. Ça. Ouais. Et bah voilà. Magnifique. Super. Trui de gla gla. Alors, j'ai trouvé des trucs. Ici, il doit y avoir un korogu. On ne la fait pas. Ah, il n'y a pas de korogu là ? Mais si, il y a bien un korogu quelque part. Attendez. Voilà. Tiens. Clac. 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 Ok, parfait. Ici, il y a des trucs ou pas ? Là. C'est un korogu ça ? Ah non, c'est juste un halo de lumière un peu mal fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses ici ? Non. Je regarde. Mais je ne suis pas sûr. Non, il n'y a rien. Ah, c'est dommage. On va pouvoir monter là où on a ouvert le passage précédemment. Allez, hop. Parfait. Et c'est un capitaine piaf. Avec peut-être un korogu juste là ? Pourquoi pas ? Non, je rêve. Je rêve beaucoup. Ah, mais sérieux quoi. Mais, regardez-moi ces couards là. Allez, crève. Allez, hop là. Super. Regardez-moi, il se barre. C'est trop nul comme façon de jouer. Allez, vas-y. Bam, on te martèle la tronche. Ça te remettra les idées en place. Voilà, super. Alors, attends. Hop. On va aller vers là-bas avec Link. Et courbe ça. Voilà. Elle va utiliser ses attaques de malade. Oh. Attends, quoi ? Vous avez vu comment elle s'est faite gelée ? Ok. Alors, attends. On le lock. Oui. Alors, les bombes. Clac. Super. On y va. Et voilà. Super. Le coup fatal. Le sorcier de glace. Qui va mourir. Et voilà. Parfait. Normalement, on devrait trouver une tenue pour Link. Oh, Korogu. Juste là. Ouais, normalement, on devrait trouver une tenue pour Link dans ce chapitre. À mon avis, c'est la tenue Piaf qu'on va trouver. Parce qu'on avait trouvé la tenue Zora. La tenue de Pierre. Donc, c'est la tenue Goron. Et on avait trouvé aussi la tenue Gerudo. Donc, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'on trouve des trucs du genre. Oh. Un beau plan de glace. D'accord. Est-ce que ça me sert à quelque chose, ce truc ? Ouais. Euh, tiens. Tu bouges pas. Voilà. Allez. Super. Voilà. Magnifique. Hop. 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 Et voilà. Génial. Et ça meurt. Tu as eu la malchance de m'avoir face à toi. Je crois. Ou elle dit un truc du genre. Je ne suis pas sûr. Alors. Link. Il est là. D'accord. Très bien. Urbosa, il va venir avec moi. Tiens. Voilà. On fait attention quand même. Je ne peux pas me permettre d'être vaincu. Quoi ? Mais non. Mais tu ne vas pas mourir quand même. Ah non. Non, non, non. Je refuse que Impa meure. Allez. Voilà. Allez, s'il te plaît, crève. Allez. Hop, hop, hop. Ok. On fait attention. Boum. Super. Et voilà. Magnifique. On a récupéré des matériaux en plus. Voilà. Papillon glagla, truc glagla, des baies. Alors ça, c'est cool. Parce que franchement, on devait récupérer des papillons glagla, il me semble, pour une mission. Et bien, c'est cool de les avoir. Regardez là-bas. Déjà, il y a un truc ici. Et il y a un petit korogu. Et voilà. Bon, en fait, les korogus, je les prends dès que je les vois. Vous n'en faites pas, il y aura des vidéos tutos. On fera ça correctement. Vous n'en faites pas. Alors, attendez. Déjà, ça, c'est très intéressant. Regardez. Hop. Voilà. On pète tout. Super. Non, mais... Ah ! De l'autre côté. Vas-y. Allez. Ok. Allez. Super. Le coup fatal. Déjà, on en tue un. Ça, c'est bien. Et c'est tout ? On a tué les deux ? Ah ouais, on a tué les deux. Oh, trop bien. Ok. Alors, est-ce qu'il y avait des choses ici ? Hop. Champi-Gla-Gla. Cimetère Gerudo. Éliminer les capitaines Piaf. Encore ? Bon, du coup, il va falloir que je descende, alors. Bon, ben, descendons, alors. Je ne sais pas où il faut que je descende. Ah, c'est là, je crois. Ah, non. Où est-ce qu'il faut que je descende ? Ah, c'est là. D'accord. Ok, très bien. Super. Allez. Non, mais non, non, non. Non, je ne voulais pas faire ça. Oh, attends. Je crois que j'ai vu un truc. Là-bas. Oui, oui, oui. Il y a bien un truc, non ? Ce n'est pas un Kurogu ? Ah non, c'est une lampe. Ok, je pensais qu'il fallait tirer sur le truc. D'accord. Rien du tout. Allez. On meurt. Merci. On va prendre Urbosa, tiens. Alors, on va demander à Ling de suivre Urbosa. Voilà. Super. Et du coup, il va falloir passer par où ? Il va falloir passer par là-bas. Faire le contour, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut faire le contour. Bah, on va faire ça. Urbosa a son sabre chargé. Normalement, ça devrait le faire. Tranquillement. Est-ce que je vous avais tout montré avec Urbosa ? Avec sa tablette ? Oui, je crois que oui. En même temps, il n'y avait pas grand-chose à montrer d'autre, quoi. Peut-être ça. Ah non, je vous l'avais montré déjà. Je m'en souviens maintenant. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ce n'est pas le bon endroit par où il faut passer. C'est bizarre. Bon, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui dis n'importe quoi. Mais non, mais ! Je me fais aspirer, quoi. Allez, vas-y. Descends. Voilà. Euh, ça. Clac. Voilà. Bon, ce n'est pas incroyable. Ce coup-là, il n'est pas ouf. Mais bon, ça permet d'enchaîner. Donc, ce n'est pas plus mal non plus. Alors, là-bas, ça ne sert à rien. C'est là où on avait trouvé le rumi, je crois, non ? Moi, je ne suis plus sûr. Ok. Et du coup, il y a le capitaine qui est juste là-bas. Le capitaine Piaf. Hop, hop. En fait, le problème, c'est que je ne sais jamais quel combo je fais avec Urbosa. Donc, c'est pour ça que des fois, je ne vais pas appuyer plusieurs fois sur le bouton. Parce que je me dis, s'il faut, ce n'est pas le bon combo que je veux faire. Et ça va être un combo moisi. Mais en fait, tous ces combos à Urbosa sont bien. Donc, il faut que j'arrête de dire ça. Ok. Mais, oh ! Allez, dégagez. Alors, attends. Je vais faire l'attaque spéciale dès que je l'ai. Ok. Est-ce que je l'ai, l'attaque spéciale, ou pas ? Oh, purée. Allez, vas-y. Il y a la lance qui m'a transpercé la tête, là. Allez, ça dégage. Merci beaucoup. C'est vrai que Urbosa est niveau 20. Eh oui. Allez, hop. Herbe Glagla, cimetière Gerudo. Oh, j'ai plein d'armes pour Urbosa. Ça, c'est cool. Rendez-vous au village, Piaf. Ah, ben, on va affronter Rivali. Enfin. Allez, ça dégage. Non, mais par contre, vous, vous arrêtez. Merci. Au revoir. Est-ce qu'il y a des choses ici ? Oh, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais non. Ok. Allez, on y va. On monte. Wouhou ! C'est pas génial. Ah, c'est vachement impressionnant. Ah, petit Korogu, là-bas. Je l'ai vu. Allez, hop. Parfait. On ne voit toujours pas combien de Korogu on a dans une mission. Ça, c'est dommage. Je trouve ça vraiment dommage, ouais. Alors là, il y a des trucs. Ouais, c'est des rubis. Bon, je prends quand même, parce que c'est sur mon chemin. Mais bon, c'est pas incroyable. Allez, on descend. Alors, là-bas... Oh, d'accord. Il y a une caisse, puis il y a ça. Ok. Voilà. Très bien. Allez, le mobane de glace. Ah, bah tiens. Le feu. Voilà, tout simplement. Allez, hop, hop. Hop, 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 hop. Et bah voilà. Bourgosa, qu'est-ce qu'elle est forte, mon Dieu. J'adore ce personnage. J'ai hâte de voir tous ses combos. Alors, est-ce qu'il y a des trucs, là ? Non. Ouais, non, il n'y a pas grand-chose. J'ai bien fait de faire la mission d'Aruk. Juste avant, comme ça, j'ai pu me recharger en baguette de feu. Et vu que là, il n'y a que des ennemis de glace, bah c'est cool. C'est le moment, allons-y. Alors, attends. Électrique. Ouais, alors ça ne fait pas grand-chose. Ça ne leur fait pas énormément de dégâts. Voilà. Ok, super. Allez, rendez-vous au village Piaf. J'y vais. Tiens, 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 tiens. Super. Et je pense qu'on va tuer les deux en même temps. Et voilà. Ah, quoique non, je n'ai pas tué les deux en même temps. J'ai failli, mais non. Allez, hop. Oh, on se calme. Allez, hop, hop. Hop. Allez, vas-y, attaque-moi. Mais pourquoi il ne m'attaque pas ? Attaque-moi ! Allez, je suis à ta portée, là. Allez. Ok. 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 Eh bien, voilà, il est mort. Nickel. Alors, donne-moi ton coffre. Espadon de voyageur. D'accord. Bon, ce n'est pas incroyable. Alors, je pense que vers la droite, il y a encore au goût. Cette attaque n'a rien d'ordinaire. Ils ont contré toutes nos manœuvres. Il ne reste plus que moi. À mon avis, vu la map, ouais, il y a encore au goût, là. Oh oui, c'est bon, je l'ai eu. Quoi ? What ? C'était quoi, c'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'il m'a fait, là ? Tiens, tiens. Mais non. Ah ! Mais... Attends, quoi ? Il faut que je fasse quoi ? Je ne comprends pas. Comment tu veux l'avoir ? Il n'y a que Link qui peut l'attaquer ? Non, attends. Ça ? Non. Attends, quoi ? Euh, Link ? Tu ne peux pas venir, Link, s'il te plaît ? Attends. Viens vers moi. Voilà. Viens ici. Attends, comment je l'ai, ce truc ? Ce n'est pas possible. Ah, déjà, là, il y a un coffre. Voilà. Petit sabre de Cocorico. Mais non, mais... Mais c'est trop bizarre. À mon avis, il faut peut-être... Attends, attends. Euh... Ça. Ah, on peut se charger même dans les airs ? Oh, c'est cool, ça. Alors, attends. Ça ? Non. Ok, bon. J'ai l'impression que c'est juste Link qui peut faire ça. Donc, bon. Ben, malheureusement, ce n'est pas pour Urbosa. Par contre, là-bas, il doit y avoir un Korogu, je pense, aussi. C'est surtout vers les extrémités de map qu'on a les Korogu. Ouais, même pas une petite casse à péter, quelque chose ? Non. Oh ! Attends. Saumurale. On va peut-être mieux voir. Ah, quoique, attends. Ça. Ouais. On a pété un truc. Yes ! Il y avait un Korogu derrière. Ok, génial. 22. Il était dur, celui-là. Donc, il y en a même derrière les rochers. Pas mal. Très bien. Mais bon, Link, il va servir à rien parce que je n'ai pas son arc avec ZR. Est-ce que ça va faire quelque chose ? Je ne sais pas. T'inquiète pas, on va te défoncer. Oh ! Link, il a été TP. D'accord. Wow ! On se calme. Alors, attends. Déjà, moi, c'était Urbosa que je voulais. Euh, ouais. Alors, on le lock. Très bien. Il faut faire attention. Allez. Crève. Ouais. C'est pas mal. Oh, attends. Je lui faisais pas mal de dégâts, là. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais c'est bien parce qu'au moins, il y a des boss un petit peu originaux, contrairement à Hyrule Warriors Definitive Edition. Oh, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal ce que j'ai fait. Wow, j'ai fait masse de dégâts. Euh, Cinétis. Tiens. Arrête-toi. To be Beyblade. Bam. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Très bien. Allez, t'es sonné. Super. On va essayer la baguette de glace, après. Tiens, pourquoi pas. Allez, essayons la baguette. Quoique, attends, on va attendre qu'il se relève. Ok. Clac. Super. Allez. Hop. 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 Ok. Oh, on fait attention. Attends, il y a des caisses. Deux secondes. Il y a des caisses. Mince. Oh, purée. Alors, attends, il me fait quoi, là ? Ok, il fait rien. Vous allez me le payer. Oh, mais non, mais... J'espère que, quand on va pouvoir le jouer, il fait les mêmes mouvements, parce que sinon, ça serait de l'arnaque. Euh, bombe. Bam. Ok, parfait. Ok, super. Allez, on le défonce. Mince. Non, non. Vas-y, remboussard. Allez, attaque-le. Oh. Attends, je charge. Parce que sinon, je n'arrive pas. Oh, j'ai eu de la chance. J'ai tout esquivé. Tiens. Arrête-toi. Et on t'attaque. Avec la toupille. Voilà. Allez, hop. On le défonce. Super. Allez. Et c'est la fin. Merci. On va utiliser quand même Link pour la fin. Hop. Ok. Oh. Je l'ai défoncé en un coup. Tu as beau être fort. Tu n'iras pas plus loin. Non, arrêtez. Et on a terminé. Révali, le guerrier piaf. Ok, super. On a récupéré une épée de soldat. Très bien, Link ne peut pas transporter davantage d'armes. Non. S'il vous plaît. Allez, voilà. Non, ce n'est pas tout. Capacité d'esquive. On s'en fout de ça. Les gains infligés par les attaques en fonçant, c'est nul ça. Vitesse d'attaque, ça c'est bien. Gain d'expérience après la fusion. Mais ça, c'est trop cool ce truc. Plus 250. Louche du bonheur. Mais j'aimerais bien la garder, cette arme. Parce que bon, c'est quand même l'arme qu'on a eue, quoi. Via la préco. Et ça, c'est pareil. Épée d'entraînement en bois. Ça, c'est cool aussi. Obtention de régénération. Oh, on s'en fout. Allez, hop. Super. Alors, là, on a récupéré pas mal de trucs. Dégâts infligés. Et après, des cimitaires. D'accord. Neutre. Ok, la petite simpa. Oh, plein de trucs nouveaux. Saumon max 10 ! Trop bien. Pantalon dufteux piaf. Donc, j'avais bien raison. On a récupéré une tenue. J'ai compris ce qu'il s'est passé. Je suis si soulagée que vous soyez tous les deux sains et saufs. Mais... Qu'il existe un gardien identique à celui-ci, voilà qui m'intrigue grandement, votre Altesse. Oui. S'il est lié d'une quelconque manière au fléau, nous devons au plus vite prendre des mesures. Et pour cela, vous allez avoir besoin de mes talents. C'est bien ça ? Pour piloter la créature divine. Tout de même. Le chevalier élu pour assurer la protection de la princesse, j'ai du mal à croire que ce soit un tel gringalet. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Apparemment, il veut faire savoir qu'il est lui aussi un chevalier au service de son Altesse. Pardon ? Eh ben, on peut dire que vous faites une belle équipe tous les deux. Oui, enfin, en attendant, on t'a quand même bien défoncé. Donc, je suis désolé, mais tu devrais la fermer. Bref. Alors, du coup, on a terminé. Rivali, guerrier piaf. D'ailleurs, c'est vrai que c'est l'une des seules missions où on n'a pas joué le prodige. Eh oui. Ce guerrier piaf a des talents jugés exceptionnels, même au sein de son peuple. Ce sont ses pouvoirs qui lui ont valu d'être choisis pour piloter la créature divine, va-médo. Il est très fier de lui-même, mais fait preuve de compétence qui justifie son comportement. D'accord. Ok. Alors, on a récupéré pas mal de trucs. What ? C'est quoi tout ça ? Ah oui. Ah oui. D'accord. C'est quoi tous ces trucs ? Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Étape d'Hyrule. D'accord. Ah ben là, on va jouer trois prodiges. Ça va être génial. Enfin, deux autres prodiges plutôt. On va jouer Rivali. Alors du coup, ça, on l'active. Je compte faire encore mieux. Je compte faire encore mieux. Combo pour Rivali. What ? Alors, attends. Attaque standard, attaque forte, attaque standard en l'air, attaque forte en l'air. Ah oui, d'accord. Ok, il a deux movesets différents. Prendre son envol. Lorsque vous êtes dans les airs, appuyez sur ZR pour atterrir. Saisissez l'ennemi avec X puis lancez une attaque spéciale avec X. Wow. D'accord. C'est pas mal. Donc là, c'est un cœur, je suppose. Me voilà encore plus fort. Ouais, c'est ça. Ok, c'est un petit cœur. Je vous laisse lire les petits dialogues. Je vais pas m'embêter à lire tout ça. Alors, ça, c'est quoi ? Un magasin ? C'était impressionnant. Ouverture du blanc des neiges. D'accord. Ça, c'est quoi ? Recette de la grillade de Tabanta. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? C'est du pain ? Je sais pas. Ouais, vu que c'est des piafs, à mon avis, oui, c'est du pain. Ça doit être un truc du genre. Alors, ça, il nous faut une princesse de la sérénité. Pour quoi faire ? Pour un cœur. Donc, en vrai, on s'en fout, c'est pas le plus important. Ici, on a des nouveaux trucs ou pas ? Non, toujours pas. Là, on peut toujours pas le faire. Ici. On peut le faire. Voilà. Vous avez désormais accès à l'Eerts Écroc. Ah, c'est pour des poissons. Ok, c'est cool. Ça, c'est quoi ? C'est un combo ? Combo pour la lance. Ah, mais c'est pour ça. D'accord. Et là, je pense qu'on va avoir un cœur en plus pour Link, un truc du genre. Ah, ben là, c'est quoi ? Un combo encore ? Pour la lance ? Ouais. Ok, cool. Très bien. Là, qu'est-ce qu'on a ? Heureusement qu'il ne nous demande pas de rubis. Nouveau combo pour l'épée à deux mains. D'accord. Avec un X. Ok, là, il y a encore un combo avec l'épée à deux mains, je suppose. Ouais, mais là, il nous faut de l'ambre et un saphir. Enfin, et deux saphirs, mais j'en ai déjà un. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a ? Sauterail. Nouveau combo pour l'épée à une main, je crois. Ouais. Super. Ici, c'est pour Zelda. C'est un cœur, je crois. Oui. C'est l'impression d'être plus forte. Ok, un cœur en plus. Zelda, elle est tellement pauvre au niveau de ses combos, c'est incroyable. Elle a deux combos forts et trois combos faibles. C'est vraiment naze. Ok, et bah du coup, là, c'est l'entraînement de Rivali. Oui, c'est ça. D'accord. Ok, et je crois qu'on a tout fait. Ouais, on a vraiment tout fait. Voyons voir un petit peu ce qu'ils vendent là. Alors là, c'est des trucs de gardiens. Là, c'est des champignons. Ici, ça peut être intéressant d'acheter. Alors, attendez, parce qu'en fait, j'ai toujours pas de fruits d'oiseaux. Voilà, et j'ai pas de glands non plus. Donc, on peut en acheter. Ça, j'en ai pas. Autant en prendre. En mode de beurre, j'en ai 60, 40, 20. Ça, je vais en prendre quand même, parce qu'on sait jamais. Ok. Donc là, c'est bon. Ici, ah, malheureusement, j'aurais pu acheter un saphir. Bon, écoutez, c'est pas grave. Avec un peu de chance, on en trouvera un. Ici, est-ce que j'ai tout ? Ouais, 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 ouais. Ok, la canne à sucre, par contre, j'en ai pas beaucoup. Donc, on va en prendre. Voilà. J'en ai quand même 29, mais bon, voilà, c'est pas beaucoup non plus. Venez-en fine, je n'en ai pas. Violette tempo, j'en ai. Alors ça, j'en ai pas trop non plus. Ça, on va en prendre. Voilà. Truite silencieux, perche enduro, et turbomax. Turbomax, on va en prendre deux. Voilà. Je fais mes petites emplettes. Voilà, j'ai le droit. Merci. Et du coup, écoutez, la prochaine fois, ça va être étape d'hyrule. On n'a toujours pas fini le chapitre 2. C'est incroyable quand même. Le jeu va durer longtemps. C'est moi qui vous le dit. Ouais, regardez-moi ça. Ok, d'accord. Très bien. On avait terminé le chapitre 1 dans la démo, mais le chapitre 2, waouh, il va durer grave de temps. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Et on se retrouve très prochainement pour la suite. Allez, ciao, ciao !